Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, coronavirussier, non-coronavirussier, confinés, non-confinés, c'est BANNEWS et oui j'ai une moustache mais... Bienvenue dans BANNEWS, la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Je rappelle que BANNEWS c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pourri, on est là pour faire un état des l'humanité et croyez-moi on est une belle brochette de confinés, j'irai de plus en plus vite tous les jours, on regarde tout de suite la vidéo de confinement de Théo DIY. C'est donc une astuce ici un DIY. Magnifique Théo, par contre j'ai pas compris si c'était une vidéo tuto pour apprendre à jouer mal au tennis, ou apprendre à jouer mal de la musique de merde. On passe à la BANNEWS de Pauline et ça se passe au Bénin. C'est trouvé sur Bénin24TV, je sais pas si c'est vrai. Mais y'a plein d'articles, y'a plein de gens qui me l'ont envoyé donc bon voilà c'est sur internet donc je vais vous le lire. Bon ben voilà, l'ex-femme d'un homme riche a décidé de raconter comment elle a perdu son utérus. Ça part bien, c'est très bad news. Cette femme s'est mariée avec un homme riche et elle se rend compte qu'elle a très mal au vagin. Et tous les soirs son mari décide de boire de l'alcool avec elle et elle se souvient rarement de ses soirées. Un soir elle décide de faire croire qu'elle est alcoolisée et elle se met sur le lit et elle ronfle. Et là son mari vient voir comment elle va, il met la main sur son visage, il se rend compte qu'elle dort. Il s'en va et il revient avec son chien et commence à demander au chien de faire son affaire à sa femme. Là la femme se met à hurler, l'homme se rend compte que cette fois elle ne dort pas et là il avoue tout. Il ne lui fait pas l'amour effectivement mais en fait il est tombé amoureux, son chien est tombé amoureux d'elle. Et donc il lui demande si tous les soirs elle ne voudrait pas avoir des rapports sexuels avec son chien. Elle refuse et à l'hôpital elle s'est rendu compte que l'animal avait détruit à cause des nombreux rapports sexuels son utérus. Alors, je ne veux bien pas vérifier mes sources mais pourquoi une bite de chien qui est censée quand même être moins grosse qu'une bite d'homme, aurait bousillé un utérus ? Je ne sais pas si j'ai envie que vous me répondiez dans les commentaires, je ne suis pas sûr. A demain. Voilà, merci d'avoir suivi Bad News, à demain pour la Bad News avec Thomas et vous allez savoir pourquoi. En fait c'est pour une pub. Et ouais. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ? Éééééé. Sous-titrage ST' 501